La grève des agents fonctionnaires de la police du gouvernement résulte d'un mécontactement qui provient de la mégestion. C'est l'eau, ces agents, pas c'est l'eau, moi, c'est l'eau, eux. Ils sont attaqués de qualifier le gourmestre du chef de la malhérialisation financière. Or, nous n'avons pas été envoyés par les agents, nous avons été mandatés pour cette position par le maire. Maintenant, nous remettons à lui, et le rapport, c'est à lui d'exploiter et de décider. C'est rien que nous informons les agents que, maintenant, si vous arrivez au bout, nous venons de terminer nos enquêtes et nos explications. C'est-à-dire que selon les agents, il fallait seulement faire un travail pour les 48 heures et découvrir le rapport. Mais nous, nous avons vu qu'il a fallu que nous puissions commencer d'abord par voir qui commande les imprimés des malheurs, et ces imprimés sont remis entre le maire des mandataires, qu'on appelle les, autrement dit, CBA, qu'on trouve les militaires affectés, et lui, il remet à son tour ces imprimés à la codification auprès de l'honorateur délégué. L'ODA va voir ça aussi à la comptabilité. Et la comptabilité est remet maintenant aux percepteurs. Il a fallu que nous puissions voir chaque percepteur, le stock qu'il détient, et le stock écoulé. Là, il a fallu que nous puissions aller à l'État, s'il vous plaît, pour proposer de l'État, pour voir les recettes engaissées. Et il a versé ça chez qui, l'utilisation. Les recettes courantes et ordinaires, voir aussi si ces recettes ont été canalisées, à bon et du fort, ou pas, conformément au texte qui registre les recettes, elles le dépensent.